Le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, homme d'affaires influent, est écouté par la population. Un projet devrait rapporter aux environ 200 millions de dollars à l'État et avoir un chiffre d'affaires de l'ordre des milliards de dollars par an. Kamoto Cooper Company créera en direct plus de 12 000 emplois. Il reste encore beaucoup de métal dans ces amas de scories, donc c'est très riche. C'est comme un compte de banque. Il y a sans doute une restructuration qui va se faire, parce que la jécamine, elle ne peut pas être le père, la mère, la soeur, le frère de tout le monde. qui est de la façade. Parce que notre company est une joint venture company. On est aujourd'hui dans le monde, on est moldé. On est malheureux, on est armé de la plus jeune de la ministre. Le premier challenge n'était pas la difficulté de filmer les creuseurs en révolte, les travailleurs en grève. Eux avaient besoin de la caméra comme témoin de leur situation, de leur révolte. Je dirais même comme bouclier, la présence de la caméra pouvait un petit peu diminuer la violence de la répression sur eux, parce que c'est jamais très bon médiatiquement de montrer qu'on tire sur le peuple. Ça c'est clair. Maintenant il fallait arriver à entrer dans le cercle du pouvoir politique et économique. Il fallait avoir comme personnage du film, parce qu'il y a une dramaturgie qui repose sur ces grands capitaines d'industrie, entrer dans les coulisses de la finance, du monde des affaires, filmer un conseil d'administration, filmer un conseil des ministres. C'est quand même pas des choses courantes. Donc voilà, à ce moment-là, il y a une sorte de négociation qui se perd. Non pas qu'ils m'ont dit, je n'ai jamais été censuré. Objectivement, jamais on ne m'a dit d'arrêter de filmer. Si, une seule fois par erreur, des syndicalistes lors d'une négociation avec leur ADG, leur administrateur directeur général, m'ont dit on voudrait continuer la négociation hors de la caméra. Ils l'ont regretté après. Je ne suis pas un porte-parole, je ne suis pas un attaché de presse, je suis un cinéaste critique qui vient poser une caméra, qui va scanner et analyser la réalité sociale et en montrer tous les effets pervers et aussi la violence que ça décèle. Mais de toute façon, je dirais, quoi qu'il en soit, il reste que je suis maître du montage. Je vous ai dit l'autre fois que je ne vais pas voir des gens comme ça, travailler comme ça. Il n'a pas les bottes, même celui-là avec des pantoufles et l'autre en babouche, viens. Si je trouve ça cet après-midi, je ferme l'isine. Si je trouve ça cet après-midi, je ferme l'isine. Alors, sur les personnages, prenons Moïse, parce que c'est quand même celui qui est le plus charismatique. C'est vrai qu'il prenait un risque politique en acceptant qu'une caméra le suive. En même temps, il est très populaire, très généreux. Il a un sens de la communication, de la parole, du discours et de retourner même les situations parfois en sa faveur. Donc, il s'est dit qu'il était assez fort pour que la caméra le serve et ne le desserve pas. Sauf qu'il ne pouvait pas savoir que, tournant sur une longue durée et l'amenant dans des situations critiques, parfois à son insu, il allait être mis en confrontation avec des situations sociales difficiles. Les travailleurs de la Gécamine organisent une grève et bloquent l'accès aux mines et usines des multinationales. Il y a un double espoir. D'abord, il y a la richesse du sous-sol katangais, qui est un véritable coffre-fort de l'humanité et donc un véritable coffre-fort financier pour le Congo et le Katanga. Donc, ces richesses sont là, à l'état congolais d'en tirer le meilleur profit. Il y a une concurrence entre les multinationales, entre elles, et même géopolitique, entre les intérêts nord-américains et asiatiques et particulièrement chinois. Ils sont donc en bonne position de faire monter les enchères. Donc, et si demain on régularise la fraude au niveau de la frontière, par exemple, il semble, ce sont même des chiffres officiels, que 35 milliards de dollars se sont évaporés par la seule frontière du Katanga, parce que le minerai est passé de manière illégale à travers la frontière. 35 milliards de dollars, c'est évidemment énorme. C'est quatre fois l'équivalent du contrat du siècle, du contrat signé entre l'état congolais et la Chine. Le deuxième espoir, c'est celui que je montre dans le film, c'est que les travailleurs commencent à s'organiser. De travailleurs asservis, on va dire, et humiliés, je dirais, et sans droit, ils commencent à faire des grèves, à revendiquer, à interpeller le pouvoir politique, à manifester. Et ils accumulent des expériences. Alors évidemment, c'est une lutte sociale difficile, c'est une période de troubles, de turbulences, de violences. De tout, c'est que, je dirais, derrière tout ça, l'accouchement d'une renaissance africaine soit là et puisse profiter aux Africains aussi. Anis et Maubé, bonjour. Bonjour. Vous êtes congolais, chercheur en sciences sociales. Alors, il y a plusieurs batailles qui sont livrées dans ce documentaire. Alors, il y a une qui est frappante, c'est sans arrêt de voir, je dirais, ce qu'on appelle les creuseurs, les hommes qui travaillent dans les mines, dans des conditions difficiles, aller sans arrêt réclamer de meilleures conditions de travail ou du salaire, et qui se font charger par la police. Oui, il y a plusieurs éléments dans votre question. D'abord, commençons par la police. C'est quand même frappant. Comment un pays comme le Congo ne dispose pas d'une armée capable d'assurer l'intégrité territoriale du Congo, mais en revanche dispose d'une police qui réprime avec une telle brutalité, ce qu'on appelle, c'est souvent avec mépris. Mais ce sont d'abord des citoyens congolais, mais des citoyens congolais qui sont exclus de circuits de profit, au détriment, alors qu'ils sont congolais, mais qui voient des non-congolais, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils sont suffisamment soutenus par les pouvoirs politiques, venir piller allègrement les richesses du Congo. Deuxième élément, évidemment, ce que vous avez souligné, c'est cette bataille féroce entre différentes sociétés minières, entre différents grands groupes financiers, et ça c'est très inquiétant, parce que ça renvoie à une situation que les Congolais ont connue en 1960, où dans cette même province du Katanga, a été l'objet de convoitises étrangères féroces, qui ont abouti à quoi ? À ce que cette province proclame sa sécession en 1960. Il a fallu beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices et beaucoup d'abnégations de la part du gouvernement, notamment de Cyril Hadoula, en tout cas puisque Patrice Lemumba a été sacrifié dans ces batailles-là, il a fallu beaucoup de détermination du gouvernement de Cyril Hadoula avec le président Joseph Kassavourou, pour que finalement le Katanga revienne dans les girons de la République, grâce notamment sur le plan militaire, aux opérations militaires menées par l'ONU. Alors, autre personnage important de ce documentaire, c'est Moïse, qui est le gouverneur de la province du Katanga, qui a tout un gouvernement avec des ministres, et qui est, je dirais, en quelque sorte, le héros de cette province, que les citoyens, comme vous dites, les creuseurs, dans le film, adultes, on scande son nom partout, mais ils semblent quand même dépassés par la situation. Oui, dans les films, on les qualifie parfois de populistes. Il faudrait encore se mettre d'accord sur ce qu'on entend populiste. En réalité, vous savez, la politique, comme la nature, a horreur du vide. On se rend compte là que l'État, notamment l'État central, est quasi inexistant. On évoquait tout à l'heure la question de la police et de la répression. Donc, c'est comme si l'État n'existait qu'à travers les forces de répression. Actuellement, c'était déjà le cas à l'époque coloniale, puis c'est toujours dans ces Katanga-là, les années 40, lorsque les ouvriers congolais réclamaient, faisaient des revendications pour de meilleurs salaires, ils étaient réprimés, alors que les ouvriers belges, eux, ils n'étaient pas réprimés. Et donc, aujourd'hui, M. Moïse, il remplace tout simplement le pouvoir central, parce que le pouvoir central a abdiqué. Avec le risque, évidemment, qu'avec tout ce qu'il possède, ses relations, son poids financier, il ne soit tenté, justement, par des revendications identitaires. Ce qui n'a pas encore été le cas jusqu'à présent, il faut souhaiter qu'il ne tombe pas dans ces pièges-là. Plutôt que de parler de M. Moïse, c'est plutôt le gouvernement qu'il faut interpeller dans son ensemble. En commençant par le chef de l'État, le premier ministre, et l'ensemble du gouvernement, où sont passées les autorités centrales dans cette province du Katanga, à la fois en termes, justement, de protéger les travailleurs congolais face aux multinationales, en termes aussi de protéger les intérêts vitaux du Congo face à ces plus grandes puissances minières. Il veut aussi interpeller les autorités congolaises, évidemment, face à la souveraineté de l'État congolais sur ce qu'il possède. – Anissé Maubé, je vous remercie d'être venu nous voir sur ce plateau. – Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada